Générique Groupe Média du Sud, bienvenue à cette édition, voici les titres. Le bras de fer entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement continue de plus belle. Les enseignants se sont radicalisés depuis la marche réprimée de Ziegenchor et le comité scientifique du G6 a concocté aujourd'hui son septième plan d'action. La fédération d'Imbaya Kanyalen ambitionne de réduire considérablement les accidents de circulation causés par les conducteurs de mototaxi Jakarta à Ziegenchor. Un forum de 48 heures est initié par la dite fédération pour sensibiliser les acteurs sur la question. Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn Après la marche réprimée de Ziegenchor le 14 avril dernier, les syndicats d'enseignants ont durci le temps. Le comité scientifique du G6 a concocté son septième plan d'action qui consiste entre autres au boycott des évaluations et des séances d'animation pédagogiques ainsi que la cessation des cours dans les privés. Moussa Saro, secrétaire général du CELSE authentique et membre du G6, revient sur ce plan d'action. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, par rapport au septième plan d'action, nous poursuivons d'abord les premières instructions, c'est-à-dire le boycott de toutes les évaluations liées en tout cas aux compositions, les évaluations semestrielles ou les évaluations journalières avec les élèves. Aussi, l'autre boycott, les séances d'animation pédagogiques aussi seront boycottées. Mais nous avons demandé aussi à tous nos camarades qui donnent des cours au niveau des écoles privées de cesser ces cours-là parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'élèves de ces personnes aisées qui sont dans ces collèges et qui continuent d'apprendre aussi. Et que comme nous parlons d'égalité, nous avons demandé à nos collègues vraiment de suspendre les cours qu'ils donnent au niveau du privé. À côté de cela, nous avons dit que nous allons continuer la bataille de la communication. C'est de quoi ? C'est de continuer à sensibiliser les élèves, de continuer à sensibiliser les parents en faisant ce qu'on appelle une présence négative, de discuter avec les élèves pour leur dire en tout cas les véritables raisons qui font que nous sommes aujourd'hui en grève. Donc c'est la journée d'aujourd'hui. Pour ce qui est de demain, nous allons faire un débrayage à partir de 9h, suivi d'Assemblée Générale dans les différentes localités pour toujours informer la base de la situation d'évolution des rencontres avec le gouvernement et les propositions. Aussi, le G6 au niveau national rencontre là aussi les autorités réalisées, notamment le halif général, pour lui rendre compte des différentes propositions de la base. La grève des enseignants a pris des proportions inquiétantes à Ziguinchor. Zéro établissement d'enseignement privé fonctionnel. C'est le mot d'ordre décrété par les élèves du public qui ont délogé toutes les écoles avant d'envahir les rues pour réclamer la satisfaction de la revendication des enseignants et la reprise normale des cours suivant ce cri de cœur de ces potaches au micro de Chertidiane Cissé. Nos profs sont toujours en grève, tandis que ceux du privé, ils font cours normalement, nous du public, on ne fait pas cours normalement, comme vous l'avez vu. C'est injuste. Ok, c'est pas tout juste. Donc, si nous devions faire le bac ou bien les concours ou quoi que ce soit, nous aurons les mêmes épreuves. Nous, nous ne pouvons pas avoir une épreuve différente de leurs épreuves. Donc, quand on fait des épreuves, on les fait tous ensemble. Donc, eux, ils nous ont laissés. Nous, nous sommes en retard. Tant que les profs sont en grève et s'ils devraient à 9h, ici, dans tout géant sort, tout le monde va devraient à 9h. Et c'est ça notre mot. Monsieur Makissar, payez les professeurs. C'est les professeurs qui vous ont mis au palais. Donc, payez les professeurs pour que nous voyons notre avenir. Sans les professeurs ne verront jamais notre avenir. Aujourd'hui, c'est les professeurs qui respectent l'heure. Alors là, à 8h, tu es à l'école, tu enseignes tes élèves. Après sa maison, tu as une autre famille à l'école. Pourquoi vous ne payez pas les professeurs ? Et les professeurs qui sont là pour se sacrifier. Quand la chaleur pique, les professeurs se sacrifient pour aller à l'école. Même si la chaleur pique, les professeurs se sacrifient pour aller à l'école. Pourquoi les professeurs n'ont pas la salaire ? Et nous restons là avec des malheurs. Nous sommes torts. Oui, on va faire la grève pour que les professeurs soient... Réduire considérablement les accidents de la route dont sont responsables les conducteurs de mototaxi Jakarta est l'ambition de la fédération d'Imbaya Kanyalen et son partenaire d'Indinkafo. Cette structure a initié un forum de 48 heures pour restaurer la confiance entre les acteurs impliqués dans la pratique de ce nouveau métier afin d'arriver à un code de conduite sécuritaire. Le reportage est signé, chère Tidiane Sissé. Impliqués dans plus de 90% des accidents de la circulation dans le département de Ziegenchor, les mototaxi Jakarta étaient au centre d'un forum de 48 heures organisé par Dindinkafo et son partenaire, la fédération d'Imbaya Kanyalen afin d'arriver à un code de conduite accepté par tous les acteurs identifiés dans la pratique de ce nouveau métier. C'est parce que nous avons constaté que dans le secteur de la conduite des motos Jakarta, il y a eu trop d'accidents. ce qui est ressorti de l'ensemble des rencontres qu'on a eu à faire avec les autorités mais aussi avec les structures qui sont dans la commune de Ziegenchor. Donc nous nous sommes dit, comme nous travaillons dans le domaine de la protection des enfants, il est nécessaire, donc ça doit être quand même un objectif pour nous de réorganiser ce secteur afin que ces jeunes puissent réussir quand même dans la vie. Parce que pour moi, le transport des motos Jakarta ne doit pas être seulement un travail de 10 ans ou de 15 ans pour un jeune. Ça doit être un secteur de passage pour les jeunes. La restitution de l'enquête menée par ces acteurs de la protection des enfants et des jeunes auprès de plusieurs autorités administratives, politiques, policières, tout comme chez les usagers, donne droit à certaines recommandations pour juguler le mal. Sidi Ahmed Kouka de lever un coin du voile sur les secrets de cette enquête. La quasi-totalité de ces motos sont achetées par les enseignants, les militaires, les policiers et les femmes aussi qui sont dans les groupements. Donc vraiment, c'est bon d'acheter les motos. Mais quand on achète les motos, il faut les donner à quelqu'un qui est majeur. Et la seconde chose à faire, c'est quand même payer au niveau des états écoles pour que l'individu puisse être capacité en sécurité routière et pouvoir avoir un permis A1 afin au moins de réduire un peu les accidents. Avec la mobilisation de toutes ces autorités, des chefs et délégués de quartier mais aussi des responsables de l'association des conducteurs de mototaxi Jakarta, l'espoir d'arriver à un véritable changement de comportement devant aboutir à une réduction considérable des accidents est donc permis. Zéginchor, capitale de la promotion des droits des femmes, l'ambition et de jeunesse en action, Niofar. Cette organisation décide de faire du combat contre le mariage précoce, le trafic des filles et les mutilations génitales féminines sont cheval de bataille. Ce qui passe par la brisure du cycle vicieux de pauvreté, un séminaire se tient dans ce sens du 14 au 21 avril à Zéginchor. Les initiateurs que je vous propose de suivre. On fait des discussions de table ronde pour voir quelles sont les solutions parce qu'on a invité les baguengors qui sont très près de la population pour faire des études et voir dans l'avenir qu'est-ce qu'il est mieux de mettre en place pour mieux prendre en charge ces fléaux qui affectent aujourd'hui la Casamase et un tout petit peu le Sénégal. La Casamase est en train de se retrouver à la stabilité, mais quand même les quartiers périurbains, ce phénomène est très intense là-bas. D'après nos études, il y a beaucoup de violences sexuelles, beaucoup de viols faits aux femmes. Hier, on a parlé des grands problèmes, voire l'éducation des enfants. S'ils sont au centre, on peut assurer leur éducation de notre mieux, mais pas s'ils sont en dehors du centre. Notre prochaine étape est d'essayer de trouver le chemin pour mieux les accompagner. Différentes nationalités participent à ce séminaire sur les droits des femmes, occasion pour celles venues de la Hollande et de la Lucianie de souligner l'importance des échanges de cultures et d'expériences en espérant toutefois étendre la formation et les idées développées. Virginia Balsineit, que je vous propose d'écouter au micro de Maïmounaba. Vous voyez ici, il y a beaucoup de Litouaniennes et des gens de Honduras et de Londres. C'est pourquoi je suis vraiment intéressée par l'échange, ce qui se passe ici maintenant. On veut bien avoir plus de résultats concrets, donc avoir des méthodologies, comment on peut travailler chez nous pour partager les histoires ici, donc comment on peut avoir plus de réussite pour les femmes ici. En fait, on veut bien partager vos histoires chez nous et vous donner plus de réussite et plus de développement des femmes. Donc, du coup, le résultat qu'on veut bien attendre, c'est le développement des communautés ici, mais aussi le développement des idées des droits des femmes chez nous et le partage d'expériences et le partage des idées. Parce que chez nous, personne ne sait beaucoup de choses sur la situation ici, donc c'est pourquoi on veut bien étendre ces informations et ces idées, ces pensées et tout ça. Nous passons à présent à la page des sports. Elle nous est présentée par Ma Foukuyate. A l'UCC va publier sa liste définitive des joueurs qui vont représenter le Sénégal au Mondial le 14 juin 2018. Selon les échos qui donnent l'information, ajoute qu'avant d'arrêter son groupe, le sélectionneur national va publier le 14 mai une liste de 30 joueurs en vue du match amical contre le Luxembourg. Les sélections qualifiées pour le Mondial sont tenues de remettre à la FIFA une liste de 35 joueurs le 14 mai, puis leur liste définitive le 4 juin. Les Lyons ont joué deux matchs amicaux contre l'Uzbékistan et la Bosnie. Désigné comme ambassadeur du Royaume chérifiant pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026, l'ancien joueur de Liverpool s'est dit honoré. Le double ballon d'or africain entend jouer pleinement sa mission. L'ambassadeur Itnéran croit aux capacités du Maroc à accueillir une compétition mondiale. Selon lui, la candidature du Maroc est celle de l'Afrique tout en qu'hier. Actuellement, Joseph-Antoine Bell et Eladjouf ont été tour à tour en Namibie du 12 au 13 avril 2018, au Boston-Walland du 13 au 14 avril, et l'Afrique du Sud depuis le 15-16 avril 2018. En sport international, Manchester City pourrait être sanctionnée dans la semaine d'une interdiction de recrutement sur deux mercatos. Le club est suspecté d'irrégularité dans le transfert d'un jour mineur. La célébration du titre de champion attendra. Le Paris Saint-Germain veut d'abord finir le travail à Caen ce mercredi en demi-finale de Coupe de France, dans ce qu'il considère comme le dernier piège de sa saison domestique. L'actualité internationale présentée en bref et en images. En Guinée-Bissau, le nouveau premier ministre, Aristide Gomej, a pris ses fonctions avec pour tâche principale de conduire le pays jusqu'aux législatives de novembre et mettre fin à une crise politique de plus de deux ans. Quelques heures après avoir été nommé par le président Bissau guinéen, José Mario Vaz, à 63 ans, il succède à Augusto Antonio Arthur da Silva, nommé fin janvier, qui, comme ses prédécesseurs depuis la mi-2015, n'avait pas réussi à former le gouvernement, faute d'avoir obtenu le soutien des partis signataires d'un accord des sorties de crise d'octobre 2016. À la grande inquiétude de l'ONU, la Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest, traverse des turbulences depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre, Domingos Simons Pereira, chef du parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, le PIGC. Au Moyen-Orient, les médias syriens ont annoncé mardi que des missiles dans la province de Homs avaient été interceptés. Israël et les États-Unis dément être à l'origine des tirs. L'agence officielle syrienne a affirmé que des missiles avaient été interceptés par l'armée près de Homs dans le centre du pays. Une annonce qui intervient trois jours après des frappes occidentales menées en représailles à une attaque chimique présumée à Douma. Et enfin, en Belgique, à Bruxelles, le président français Emmanuel Macron s'est adressé ce mardi aux députés européens réunis à Strasbourg pour tenter de les mobiliser autour de son ambition de refonder l'Europe, qui est loin de susciter l'enthousiasme de Berlin et de Budapest. Lors de son discours, Emmanuel Macron a notamment proposé de créer un programme européen pour financer les collectivités locales accueillant des réfugiés afin de dépasser le débat empoisonné sur les quotas de répartition au sein de l'Union européenne. Intéressons-nous à présent à la revue des quotidiens parue ce 17 avril 2018. Bienvenue à cette revue de presse de ce mardi 17 avril 2018. Le projet de loi sur le parrainage électoral dont le vote est prévu ce jeudi et la célébration de la 138e édition de l'appel de Sédina Limamoulaye sont les sujets en exergue dans les quotidiens reçus ce matin. Le Soleil informe que la commission technique de l'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi portant révision de la Constitution qui intègre la généralisation du parrainage. Le texte sera présenté en session plénière jeudi. Le président du groupe parlementaire Beno Bokoyakar a expliqué dans la même publication que les débats ont duré 7 heures. Il y a eu 63 intervenants. Adoption de la loi sur le parrainage en commission régnant ou le à l'Assemblée titre de son côté LAS. A cette occasion écrit le journal « Les échanges ont été oulots d'autant que les députés maîtres Djibrilouar, Aper et Baradolim Baké Pédez ont failli en venir aux mains après que le député Mamoudou Lamine Diallo a reproché à ses collègues de la majorité de voter bêtement les lois. Pour sa part, le leader du Sénégal, Boubès, maître Mam Adame Gueye, conseille au chef de l'État de ne pas faire un forcing par rapport au projet de loi sur le parrainage, indique Vox Populi. Le forcing n'amène que querelle. De ce fait, Macky Sall doit arrêter à lancer dans Vox Populi le candidat déclaré à la présidentielle de 2019, appelant par ailleurs l'opposition à la paix lors de la mobilisation prévue le 19 avril devant l'Assemblée nationale, pour dire non à la révision de la Constitution pour introduire le parrainage à la présidentielle. Parlant des préparatifs de cette manifestation, le quotidien renseigne que depuis un certain temps, rien de ce qui se passe ou se décide à l'intérieur des partis d'opposition et surtout du premier d'entre eux, le PDS, n'échappe pas au gouvernement. Le journal ajoute que Macky Sall snobbe l'opposition en annonçant dans ses colonnes que le chef de l'État sera le même jour l'hôte d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Dans un entretien avec le quotidien Malik Gakou, le président du grand parti se dit prêt à consentir le prix à payer pour que le projet ne passe pas le 19 avril. Les quotidiens sont revenus sur la 138e édition de l'appel de Sédina Limamoulaï à Camberène, Ngor et Uoff. Venant de partout du Sénégal et ailleurs, les pèlerins, tous vêtus de blanc, ont répondu à ce grand événement religieux. À travers les zikres religieux, les disciples, en toute harmonie, chantent durant deux jours haut et fort les louanges de Sédina Limamoulaï, le fondateur de cette confrérie musulmane, écrit Vox Popili, se prononçant sur les violences et enlèvements contre les enfants lors de la cérémonie officielle d'ouverture. Le coordonnateur de l'appel, Sédina Insalaï, s'en est pris aux parents et aux marabouts, ajoute le journal. Le Soleil a par ailleurs accordé une interview exclusive à l'administrateur civil et guide religieux, Cheikh Béjotoun. Le guide religieux a déclaré, entre autres, Je ne suis pas un chef, même si cela est difficile à saisir, car Sérine Salleou m'a dit un jour, je n'apprécie ni un homme pressé, ni un poltron. J'ai cinq épouses et je suis père de 31 enfants, dont 15 filles et 16 garçons. Nous terminons avec le sport. Le stade s'est intéressé à Karambodjo, opéré du genou et évoque. Si Neymar va au mondial, Karahi sera. C'est tout pour l'éparition du jour. A vos journaux et bonne lecture. Merci à toi Mohamedou Salifindiaï et c'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente suite des programmes sur gms.esn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.